salut vous êtes nombreux à me demander de parler de cinq filles de cinq types de femmes aussi et c'est ce que je serai en train de faire dans cette vidéo nous allons parler de cinq types de femmes on passe d'abord aux choses sérieuses numéro un miss indépendante celle là qui a déjà son argent elle travaille elle ne te demande rien tout ce qu'elle veut c'est ton amour c'est que tu sois là c'est tout ce qu'elle veut les avantages de sortir avec miss indépendante c'est quoi c'est que quand vous sortez c'est elle qui paye elle ne te demande pas trop elle ne te dérange pas elle s'achète tout ce qu'elle veut est achète des choses aussi si tu le veux elle ne te dérange pas du tout si tu en as si tu n'en as pas mais les désavantages inconvénients comme on le dit miss indépendante elle ne te respecte pas pourquoi parce que c'est elle qui a son argent à chaque instant là elle se dit mais toi tu ne fais rien c'est toujours moi qui fait elle elle est frustrée quand elle est frustrée miss indépendante on ne la reconnaît pas elle passe de gentille à méchante tout de ce numéro de ça c'est mes amis mes jeunes filles de coton ou la fille que tu vois en train de rouler voiture et dans les parents n'ont pas l'argent mais tu les vendredi de rouler voiture c'est elle qui porte les voiles les chaussures de marc les habits de marc elles ont toujours les téléphones dernier crié son iphone et son ipad leurs parents ne font rien tu les vois avec cheveux brésilienne de monde des montres de marc tu te dis mais les filles là elle trouve l'argent là où ces genres de filles là si tu n'as pas l'argent elle ne va pas sortir avec toi d'abord quand tu lui dis salut sur facebook elle va d'abord regarder ton profil pour voir si bon si cette personne là si je réponds à cette personne est ce que ça va me payer ces genres de filles tu les vois dans les restaurants chic tu les vois dans les grands endroits à chaque fois c'est elle qui connaissent les grands endroits les endroits touristiques c'est elle qui connaît ça elle pose les photos sur facebook elles font tout ce qu'elle veut mais tu te demande mais la fille là elle trouve l'argent ou ça c'est les genres de filles avantages de sortir avec ces genres de filles est ce qu'il y a avantage même en tout cas avantage c'est que tu peux sortir elle est toujours propre et tu peux dire ah voilà c'est ma go et tout et parce qu'elle est toujours propre mais non inconvénient de sortir avec ces genres de filles elles vont finir ton argent elles vont vider ton argent elles vont vider ton compte pourquoi parce que tout ce qu'elle veut tu dois leur payer ça numéro 3 les filles à papa est ce que on va les oublier les filles à papa en tout cas je n'ai rien contre vous les fils et filles à papa là en tout cas parce que tu n'as pas besoin d'être riche pour être fille ou fils à papa mais si tu es de filles pauvres là tu es toujours fille à papa mais je parle des gens les filles des grands hommes les filles des hommes riches donc quand tu entends leur nom de famille en même temps tu te dis mais ça c'est la fille de quelqu'un voilà ces genres de filles ce n'est pas de leur faute elles sont nées comme ça elles n'ont pas demandé de naître comme ça c'est pas c'est leur chance elles ont eu la chance de naître comme ça écoute avantage de sortir avec ces genres de filles là moi je te dis c'est que son papa va prendre soin de toi elle va quand elle va demander quelque chose à son père son père va lui donner quand toi tu vas lui demander quelque chose elle va demander à son père pour que son père te donne ça ok tu ne manqueras de tu ne manquera de rien tu auras tout ce que tu veux tu demandes si on te donne tu demande ça on te donne pourquoi parce que tu es le mari ou tu es le copain de la fille de mieux du monsieur riche des avantages celle fille là quand elle te dit quelque chose et tu ne fais pas tu as des problèmes je dis ça genre de fille inconvénient de sortir avec ces gens de filles mon cher inconvénient il ya plein 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 elle peut te demander de préparer pour elle est ce que toi tu peux refuser il faut préparer à te demander de laver slip tu vas laver est ce que toi tu peux refuser est ce que tu as l'argent ton papa n'a pas l'argent non celle elle qui a l'argent celle qui a la mode maintenant tu dois faire ce qu'elle veut mon cher numéro 4 ça c'est les filles là je veux me marier je veux me marier je veux me marier à 20 ans je dois me marier à 25 ans je dois me marier si elle ne se marie pas elle va pas se elle va pas se reposer son problème c'est le mariage elle s'en fout si elle finit l'école ou pas elle veut aller à l'école ou elle veut pas aller à l'école ou ses mariages je veux me marier même si mon mari n'a pas l'argent je veux me marier avantages de sortir avec ce genre de filles c'est que elle est toujours à la maison elle te fait de beaux enfants elle ta maison est toujours propre quand tu reviens à la maison elle prend bien soin de toi pourquoi parce que toute sa vie c'est se marier elle valorise tellement le mariage que vraiment toi même tu te dis mais c'est quoi ça quoi elle valorise tellement le mariage elle prend tellement son de toi être prépare de bonnes nourritures être repasse tes habits le matin avant que tu n'ailles au travail mais non inconvénient de sortir avec ce genre de femmes c'est que c'est toi qui va tout payer est ce qu'elle avait travaillé elle veut rien faire elle va rester à la maison toi tu iras à travailler et revenir à la maison tu vas prendre soin des enfants tu vas prendre soin d'elle tu vas prendre soin de ses oncles de cet homme de sa maman de son papa numéro 5 c'est les filles là qui ne font que prier matin midi soir c'est prier matin midi soir c'est prier parce qu'elle sait que c'est à l'église qu'elle va trouver son mari même si elle te trouve dehors et que c'est dehors que tu la rencontres et tu lui parles elle parle avec toi un petit ici une petite histoire elle ira te reporter au pasteur toujours là c'est pasteur pasteur passe toujours c'est la bible toujours là c'est jésus avantage de sortir avec ces gens de filles c'est qu'à chaque fois elle va prier pour toi et puis par elle dieu peut intercéder en ta faveur tu peux avoir voiture tu peux construire maison tu peux avoir tout parce que c'est une prieuse elle ne fait que prier est ce que le mot prieuse là ça existe même anyway c'est quelqu'un qui aime prier 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 mais non inconvénient et si tu cherches querelle avec fille qui prie fille qui va à l'église mon cher tu es à drap tu connais drap non tu as drap pourquoi parce qu'elle ira devant l'église à lira elle va reporter ton histoire jésus elle va reporter ton histoire jésus et je sais jésus qui va prendre soin de toi parce que tout ce qu'elle sait c'est jésus 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 en tout cas mes chers quand vous avez demandé la voilà cinq types de femmes